Merci de choisir Congobeuse Télévisions pour vous informer. A la une de ces journales, un corps sans vie assimilé au motard, découvert ce vendredi matin sur l'avenue du Commerce dans la commune de la Gombe. En colère, le motard ont brûlé le pneu pour exprimer leur mécontentement. Steve Mbikai souhaite que le président de la République soit élu pour un mandat de 7 ans. Il a déposé ce vendredi 18 mars sa proposition de loi sur la révision constitutionnelle. 30 académiens des bus destinés au transport des étudiants, invisibles sur terrain, deux mois après sa remise aux responsables des universités et instituts supérieurs. Bonsoir. Steve Mbikai, député national, élu de la circonscription électorale de Mwamba, lance les débats sur la révision constitutionnelle. Pour lui, le mandat du président de la République doit passer de 5 à 7 ans. Il a déposé ce vendredi 18 mars sa proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale. Au micro de Déborah Wamba, les Congolais ont réagi sur cette question. Suivez. Les questions des révisions constitutionnelles vont bon train en République démocratique du Congo. Cette annonce est faite hier jeudi 17 mars par son initiateur, le ministre honoraire Steve Mbikai, via son compte Twitter. Selon lui, l'idée des révisions constitutionnelles évolue et les députés ont commencé à signer la pétition qui a été initiée, demandant ainsi la programmation de ces points à cette session de mars. Quelques Kinois ont donné leurs avis sur cette problématique. Moi, de ma part, je suis pour de 5 à 7 ans pour le mandat du chef de l'État. C'est une bonne chose. Pourquoi je dis que c'est une bonne chose ? Parce que le président de notre président de la République, Fatih Betton, a son projet de société. On peut modifier, on peut renforcer, pour l'intérêt de la République. Toujours sur cette question, l'ancien ministre Steve Mbikai affirme également qu'un collectif a été créé et 30 signatures déjà obtenues pourront être déposées ce vendredi au Parlement. Signalons par ailleurs que l'initiateur de la pétition propose à ce que le mandat du président passe des 5 à 7 ans vu les contraintes budgétaires dont font face la République démocratique du Congo. Il s'y est dénoté qu'une certaine opinion restait catégorique face à cette initiative. Elle estime que certaines dispositions constitutionnelles sont verrouillées. Le Conseil a voté pour 5 ans. Ceux qui vivent dans la République, ils ne sont pas de 7 ans, mais ils ne sont pas de 2 ans à l'école. Il y a des partis morts pour tout le monde, il y a des gestes, des gestes, des gestes, des gestes, des gestes. Il y a des questions vers la fin du mandat du chef de l'État. Il n'y a pas d'autres questions, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Mais à ce stade où nous sommes, réviser la constitution juste pour accorder les mandats au chef de l'État en exercice, c'est quand même à des trop. Parce que nous sommes déjà presque à la fin du mandat du chef de l'État. S'il faudrait peut-être modifier la constitution pour justement aller de 5 ans à 7 ans, je pense que ça sera peut-être aux législatures prochaines où le président qui viendra peut justement se mettre dans cet exercice-là pour justement modifier la constitution. Mais la modification de la constitution ne peut pas justement se faire pour majorer les mandats du chef de l'État. À en croire certains analystes, cette question risque de diviser la classe politique congolaise. Dans une interview accordée au journal belge, les soirs, le président de la République, Félix Tusekedi, a réaffirmé sa détermination à briguer un deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. A-t-il les atouts nécessaires pour y parvenir ? La réponse dans ce reportage signé Esther Amici. Que le chef de l'État se représente comme candidat à sa propre succession aux élections de 2023, les Kinoa n'y voient aucun inconvénient. Pour eux, c'est un droit lui garanti par la constitution. Il a raison, il peut se représenter, c'est un fils du pays. Et quand tu regardes bien le premier mandat aussi, c'est entaché à beaucoup de problèmes. Par exemple, le couac entre FCC et Cache. Tu vois, donc, ça n'a pas permis que le président puisse bien évoluer. Il s'est référé à la constitution. La constitution lui donne cette liberté. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, en tant que chrétien, plutôt, en tant que congolais, je veux me prononcer devant les urnes. D'autres, en revanche, estiment que Félix Tshisekedi n'a aucun bilan à présenter en 2023. Pour eux, il serait hasardeux pour les chefs de l'État de tenter un second mandat. Vous savez que dans notre pays, on a des difficultés. On n'a pas de structure de sondage, d'opinion. Les structures à même de nous prouver quels candidats seraient favoris ou pas. Alors, ça serait hasardeux de pouvoir se prononcer et être sûr de soi-même pendant que l'on ignore si demain nous serons comment tracés. Parce qu'il ne faut pas oublier que la ruocratie, la démocratie de la rue existe. Au-delà de ça, il y a toujours des signaux indicateurs pour nous affirmer, pour nous démontrer si la voie à suivre pour continuer est la bonne ou pas. Le président de la République confirme la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et du renseignement financier, conduite par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Amer. Au sortir de cet échange, Brian Nelson, sous-secrétaire du département du Trésor américain chargé de la lutte contre les terrorismes et du renseignement financier, a fait savoir à la presse que cet entretien a porté sur les efforts, les luttes contre la corruption, la lutte contre les financements du terrorisme, ainsi que sur l'amélioration du renseignement financier au pays. Voilà, nous sommes venus ici pour nous entretenir avec monsieur le Premier ministre et vous parler de notre bâton d'ailleurs, essentiellement en ce qui concerne la lutte contre la corruption, ici en RDC, mais également dans la région. Voilà, essentiellement nous avons parlé de notre lutte contre le terrorisme, mais également de lutte contre le blanchiment des capitaux, essentiellement lutter comment, est-ce qu'il faut lutter contre, en fait améliorer les renseignements financiers en RDC. L'homme d'État américain pense que les votes de la loi sur la lutte contre les blanchiment des capitaux et sur la lutte contre le financement du terrorisme, en gestation au Parlement, serait-ce un bon départ pour mettre fin à ces mâles qui gangrènent l'économie congolaise ? Je pense que mon départ sera, c'est la loi qui est présentement au niveau du Parlement, la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et également la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Si elle est votée par le Parlement, ce sera un bon départ parce que ça aura mis le cadre juridique nécessaire pour cette lutte. Signalons que l'échange entre les deux parties s'est déroulé dans la convivialité. L'atelier sur la cartographie électorale des centres d'inscription a pris fin ce jeudi 17 mars 2022. Cet atelier a mis autour d'une table la Commission électorale nationale indépendante d'un côté et de l'autre les sommités scientifiques. Daniel Kamboa pour ses reportages. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi, a clôturé les échanges sur la cartographie des centres d'inscription entamés la veille au siège de l'institution. La centrale électorale sous l'égide de Déni Kadima Kazadi ne souhaite nullement se contenter des demi-certitudes et d'à peu près dans la mise en œuvre des opérations électorales. En effet, pour ce type de travail, on ne peut pas seulement se baser sur des anecdotes. On doit avoir quand même des observations de personnes qui utilisent une approche rigoureuse telle que vous-même. J'ai retenu quelques points, notamment la question de disparité entre centres d'inscription et bien entendu le besoin de réduire les distances entre les centres d'inscription pour que la population puisse participer de façon optimale. C'est bien noté. Nous avons aussi pris note de votre observation sur les données statistiques de 1984 qui ne sont pas réutilisables si nous voulons vraiment aboutir à des résultats probants. Et enfin, je sais que vous avez dit plus que ça, mais je résume un peu. Enfin, la proposition faite de mettre en place une sorte de corps scientifique, une commission scientifique pour accompagner certains aspects de ce travail. Toto Mabicou, secrétaire exécutif national, a témoigné les vifs remerciements de la CNI au corps professoral et scientifique pour leur brillante participation à cet atelier, en promettant d'intégrer dans les travaux toutes leurs suggestions. C'était vraiment une expérience louable pour la CNI. Nous croyons que toutes vos observations critiques et surtout suggestions seront réellement intégrées et nous pouvons vous rassurer que cela sera réellement intégré dans nos travaux, afin que cette fois-ci, nous produisions une cartographie qui intègre aussi des éléments pertinents que vous avez fournis ici à cette commission électorale qui a une approche nouvelle, cette approche que nous avons appelée en anglais le rebranding d'un changement de l'image et de la perception de la CNI. Je le disais au sommaire de ce journal, un corps sans vie a été découvert ce vendredi matin sur l'avenue du commerce dans la commune de La Gombe. Selon les informations recueillies sur place, l'homme a été assassiné ailleurs puis jeté aux alentours du grand marché de Kinshasa. Jemima Bolumbo signe ses reportages. Un motard non identifié a été retrouvé sur l'avenue du commerce dans la commune de La Gombe dans la matinée de ce vendredi 18 mars 2022. Selon le propos recueilli sur place, il serait tué ailleurs et jeté sur les liens où il a été découvert, renseigne la présidente du Parlement début de l'UDPS croisée sur les liens de l'événement. C'est avec larmes aux yeux que ses collègues motards se sont exprimés au micro de Congo Buzz Télévisions décriant ainsi l'insécurité qui plane à travers la ville. La police déployée sur le lieu s'est déclarée incompétente pour procéder à l'enlever du corps vers la mort. Elle a fait savoir que cette prérogative revenait au procureur et à la police scientifique. Ça ne dépend pas de nous. Nous avons déjà eu le procureur au téléphone. Il nous a donné son accord. Avant qu'on fasse l'enlever du corps, il faudrait la présence de la police scientifique. Nous prenons d'entrer en contact avec la police scientifique pour qu'elle vienne constater. Et après, on va lever le corps. Le problème, c'est quoi ? Il faut qu'il y ait des certifications pour être. Nous sommes en Corézanne, nous n'avons pas d'entrer à la place. Alors, il faut que l'autorité soit. L'autorité soit pour qu'il y ait un accord. Il faut que ça soit l'enlever du corps. C'est ce qui nous manque pour le moment. Face au retard dans les déployements de la police scientifique, de jeunes gens assimilés au motard se sont évadés avec le cadavre de l'illustre disparu pour une destination inconnue. Des réactions fusent de partout après l'accident du pont Maïdombe qui a occasionné la mort de plus de neuf personnes parmi lesquels trois députés provinciaux du Kualou. Jean-Paul Chiloumbaye, député provincial de Kinshasa, s'est dit choqué par ces drames. Il l'a dit au micro d'Esther Amici. C'est tout simplement écœurant que des serviteurs du peuple périssent dans des conditions un peu plus tragiques, affirme le professeur Chiloumbaye. Je dois mentionner que j'ai personnellement une pensée pieuse et un sentiment de forte tristesse. C'est vraiment une triste nouvelle qu'il faut déployer. Une situation qui soulève la question sur les paiements des émoluments des députés provinciaux En effet, les élus provinciaux accusent un peu plus de 25 mois d'arriéré de salaire. Le professeur Chiloumbaye dénonce les flous entretenus par la loi en matière des paiements des élus provinciaux. Les lois en matière des émoluments ou du fonctionnement des provinces et des entités décentralisées conservent un certain flou à la matière, précisément en matière des honoraires des élus provinciaux. Lorsque vous regardez le principe des rétenus à la source de revenus à caractère national à l'ordre de 40% n'est pas jusqu'à ce jour effectif. Donc, les provinces fonctionnent avec les rétrocessions faites par le gouvernement central. Les démarches entreprises auprès du gouvernement central n'ont jusqu'à la pas donné des résultats satisfaisants. Je sais que l'année passée, il y avait des promesses qu'il fallait attendre que le nouveau budget soit adopté et que ce budget intégrerait les émoluments des députés provinciaux. Il est douloureux de constater que le nouveau budget n'avait pas tenu compte de cette réalité-là. La logique des frais de fonctionnement continue. Pour les professeurs Jean-Paul Chiloumbaï, la solution passe par le Parlement national à travers le vote de la loi sur la libre-administration des provinces. La solution est née d'abord parce que nous sommes en phase de finalisation de l'exécution de la loi sur la libre-administration des provinces. En fait, les principes y est dictés et ne sont pas encore tous mis en mouvement. Il faut que l'on évolue et que la caisse de péréquation soit rapidement opérationnelle. Entre-temps, c'est un véritable calvaire qui vivent les députés provinciaux. Oui, creuseurs artisanaux meurent après l'éboulement des terres dans la localité de Milimba, située dans les hauts plateaux des Fizi au Sud-Kivu. Mariam Abba nous fait les points. Oui, creuseurs artisanaux ont trouvé la mort jeudi 17 mars dans un éboulement des carrés miniers d'exploitation d'or dans la localité de Milimba, située dans les hauts plateaux des Fizi de la province du Sud-Kivu. Cela s'est fait suite à une pluie qui s'est abattue dans la région et qui a fragilisé le sol, ont affirmé les sources locales. En effet, une vingtaine des creuseurs artisanaux s'est trouvés dans le sous-sol lors de l'accident dont plusieurs ont été sécourus. Il s'est signalé que c'est quasiment toute la semaine que les territoires de Fizi enregistrent des cas de décès dus à l'éboulement dans ces sites miniers, précisément à Masisi, Moukéra et Kassongi. Deux mois depuis sa remise aux responsables des universités et instituts supérieurs, les véhicules Transacademia destinés aux transports des étudiants toujours pas en circulation. Qu'est-ce qui explique cette situation ? La réponse dans cet élément de Daniel Kamboa. C'est depuis le mois de janvier que le chef de l'État avait inauguré le bus Transacademia destiné pour les transports des étudiants. Presque deux mois passés, aucun bus n'est encore visible sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, d'où la population kinoise en général et en particulier, se pose la question de savoir à quand la mise en circulation réelle des ces bus. Pour certains étudiants de la capitale congolaise interrogés par notre rédaction, ils ne comprennent pas pourquoi depuis l'inauguration de ces bus, aucun n'est encore visible dans la circulation. L'inauguration de bus Transacademia que le chef de l'État avait doté aux étudiants, nous n'avons encore rien vu dans la circulation. Mais nous croyons qu'avec la fin de la grève, ce bus circulerait. a déclaré cet étudiant qui a récuit l'anonymat au micro des Congobès Télévisions. Contacté par notre rédaction pour avoir sa version des faits, le cabinet du ministre des Transports se réserve de tout commentaire. Pour pallier aux grands problèmes des transports auxquels sont confrontés les étudiants kinois, les gouvernements congolais sur l'instruction du chef de l'État, Félix Tisekedi, avaient décidé de créer une structure des transports pour les étudiants dénommés Transacademia. C'est le 18 janvier 2022 que le président de la République avait procédé à l'inauguration du premier lot de ce bus. Bouclons ce journal par l'entretien qu'a accordé les ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et technique aux responsables des écoles qui fonctionnent sans arrêter ou avec arrêté à problème de toute l'étendue du territoire national. Suivez. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba a échangé le 17 mars avec le syndicaliste qui avait pour mission d'identifier et mécaniser les écoles fonctionnant sans arrêter ou avec arrêté à problème à travers le pays. Au cours de cette réunion, il était question que chacun présente le rapport de la juridiction où il était affecté. Par ailleurs, le professeur Tony Mwaba s'est montré très préoccupé des innombrables écoles et nouvelles unités qui attendent la mécanisation des écoles par vague des deux dans la mesure où toutes les écoles n'ont pas le même problème. Nous allons mécaniser et les écoles qui n'ont pas été recensées verront les enseignants non prises en charge par l'État alors que ça fonctionne et pour voir quelles réponses nous pouvons donner à chaque problème spécifique trouvé sur le terrain. C'est ce qui me préoccupe beaucoup plus aussi. Pas seulement les enseignants déjà identifiés mais voir maintenant dix côtés où on n'a pas identifié quels sont les problèmes qu'est-ce que nous pouvons faire est-ce que il faut la régularisation et pour qu'il y ait régularisation il faudrait encore qu'il y ait peut-être un travail préalable là-dessus pour voir quelles sont les écoles qui fonctionnent sans arrêt ou avec faux arrêtés les recensées pour les identifier avant leur mécanisation de manière à ce qu'on ait peut-être une mécanisation à deux tours c'est-à-dire au premier tour ceux qui sont déjà prêts ceux qui étaient déjà qui fonctionnaient régulièrement et la deuxième mécanisation c'est après avoir identifié les autres. Notons que les écoles viables ayant les arrêtés authentiques le ministre estime qu'il est impérieux qu'elles soient mécanisées et aux autres d'attendre la consolidation des données qui du reste ne va pas durer. Fin de ce journal pour ceux qui viennent de nous prendre en cours des diffusions voici les rappels des titres. Un corps sans vie assimilé au motard découvert ce vendredi matin sur l'avenue du commerce dans la commune de la Gombe en colère le motard ont brûlé le pneu pour exprimer leur mécontentement. Steve Mbikai souhaite que le président de la République soit élu pour un mandat de 7 ans il a déposé ce vendredi 18 mars sa proposition des lois sur la révision constitutionnelle. 30 académiens des bus destinés au transport des étudiants invisibles sur terrain deux mois après sa remise aux responsables des universités et instituts supérieurs. Ce journal est complètement terminé à toutes et à tous merci de nous avoir suivis au revoir. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada